Bon alors c'est l'été, c'est cool, on est de bonne humeur, tout baigne Tout baigne Attends je suis hilarante Quand même 2-3 bricoles qui montent Dans un premier temps, c'était encore la canicule cet été Je crois que cette fois on va s'y faire à tout jamais Donc on arrête de nier ce fameux réchauffement climatique Parce que je crois qu'il nous a envoyé des signaux pour nous dire Je crois qu'il fait fonde toute la glace au pôle nord Si si ça se réchauffe, ça se réchauffe vraiment Si ça fond, à partir du moment où ça fond c'est que c'est chaud Mais deuxième chose, dans certains états des Etats-Unis On veut revenir au Moyen-Âge Continuez toujours plus à enlever le droit à l'avortement aux femmes Arkansas, Mississippi, Missouri et tutti quanti là Vous nous saoulez, lâchez la grappe C'est qui qui nous saoule concrètement ? Donald Globalement Donald qui laisse passer tout ça, qui encourage tout ça Tu nous as gonflé Quand est-ce qu'on arrête avec celui-là ? Quand est-ce que quelqu'un va prendre ses couilles et aller tuer le président ? Bon on peut pas tellement encourager des gens à buter quelqu'un autre Mais j'avoue qu'en vrai Pour le nombre de tueries qui sont perpétrées régulièrement aux Etats-Unis Soit dit en passant 2 en moins de 24 heures Ohio, Texas Au mois de juillet On a quand même M. Donald Trump qui arrive au pouvoir et qui dit Putain il y a trop de terrorisme et tout Il faut absolument fermer les frontières Alors il construit un mur, il refuse que les gens viennent de tel pays, tel pays Et par contre à l'intérieur de son propre pays, il arme tout le monde Il dit achetez-vous des pistolets, armez-vous, ayez des droits de portée d'armes et tout Et du coup tout le monde s'entretube D'ailleurs pendant la tuerie hardcore, il a passé tout le week-end à un mariage On ne sait pas qui, en train de s'envoyer des grandes flûtes de champagne Comme si dans un été Parce que de toute façon, quand t'es tout là-haut au pouvoir et que t'as énormément d'argent Qu'est-ce que t'en as à cirer ? Que le peuple existe Ouais ça va pas, ouais c'est la merde Toi t'es là Attends quoi ? Tu veux dire qu'un président il se préoccupe pas vraiment de son peuple ? Quoi d'autre ? Tiens d'ailleurs, big up à ceux qui ont construit des balançoires Là où il y a le mur, vous savez le mur il est en espèce de trait comme ça Et il y en a qui ont construit des tape-culs, tu sais où on se met d'un côté et de l'autre On fait ouf 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 Et bah comme ça les petits mexicains et les petits américains ils peuvent jouer ensemble Mais sinon en France on en a de belles aussi non ? Alors l'affaire Steve En fait on se plaint des bavures policières régulièrement aux Etats-Unis Les bavures policières en France Est-ce qu'on les a mis sous un très grand tapis et là le tapis il fait une bosse comme ça ? Tu vois des vidéos toutes les 5 minutes de gens, des meufs et des mecs qui se font gazer sans raison Par des policiers qui ont l'air de kiffer Du coup à Nantes fin juin lors de la fête de la musique Et il y a eu des gens qui se sont regroupés pour fêter la musique et écouter de la musique très forte comme partout en France Les forces de l'ordre sont intervenues pour dire vous arrêtez la musique Les mecs ont fait un peu leur rebelle, ils ont dit on va quand même mettre une dernière chanson Ça n'a pas plu aux forces de l'ordre Et bah ils ont commencé à gazer tout le monde Mais alors gazer, gazer, gazer Sauf que c'était une zone à risque dans laquelle tu n'es pas censé intervenir Parce qu'il y avait un fleuve juste à côté Ce qui fait qu'il y a des dizaines de personnes qui se sont retrouvées aveugles Aveuglées par les gaz et qui ont sauté dans l'eau Parmi ces gens là, Steve, un jeune homme qui lui s'est noyé Donc quand on nous dit que ça n'a rien à voir avec les forces de l'ordre et qu'ils ne sont en aucun cas responsables Pardon mais il faut pas avoir fait l'ENA pour te dire mais je crois qu'il y a peut-être une relation de cause à effet Me semble-t-il Et en plus de ça, on a retrouvé en plus des postes Des postes Facebook, des flics derrière qui disaient Oh il nous en a fait chier jusqu'au bout ce Steve Donc c'est genre le mec il a une couche, il en remet une Il remet une couche, il a remis deux couches Allez voilà ! Chef ! Tu sais ceux qui font ça Non ! Bah j'ai pas envoyé la main ! J'ai pas envoyé la main ! Ce matin à peine on s'est réveillés et on a vu une photo qui circulait depuis hier Au Texas quoi ? Deux flics blancs sur des chevaux Déjà sur des chevaux Qui tirent en laisse, enfin à la corde Un homme noir parce qu'il est arrêté Non non vraiment mais réfléchissez Le petit challenge de l'été Le petit défi des ados en Espagne Les jeunes qui font caca dans la piscine en Espagne Parce que c'est la nouvelle mode Mais ils font caca et ils filment leurs excréments dans la piscine Et après ils se les envoient sur les réseaux Est-ce qu'on ne serait pas en train de toucher ? Non mais quel est... Bon Camille se lève, tu vas aller chier dans la piscine Bah non ! Tu ne fais pas caca de moi ! Bah oui tu ne fais pas caca ! Je t'interdis ! Attention ! Alors en Russie Il se passe des jolies choses aussi Alors déjà de manière générale les gens qui défendent les LGBT Ils sont bien chers Je crois ils ne sont pas très acceptés dans le monde Donc Vladuche Dans son pays de consanguin Je ne sais pas, de goulagué Dans son pays de fous furieux Il y a une nana, une activiste russe Qui se bat pour les droits LGBT plus Bah elle s'est fait tuer voilà comme ça Merci bonsoir ! Elle avait des menaces Elle dit à la police mais je me fais menacer c'est chiant Encore une fois la police Tiens bonsoir ! Tu étais presque ! Moi je suis bien ! Ça va tout est dedans ? Cet été il y a aussi un concert de rock libanais C'est un groupe de rock libanais Qui a une chanson qui dénonce l'homophobie Et bah le concert, les concerts ont tout simplement été annulés Excusez-moi vous êtes pour les droits des homosexuels ? Non merci ! Non non c'est très peu pour nous ! Oh non vraiment ! On en a déjà assez ! Oh non ! C'est une figure ! Barre tes gros pieds là ! Bon bah quoi d'autre cet été ? Et euh... Oh dis-donc ! Tu sais qu'il y a un nouvel épisode dans l'affaire Boobacarys ? L'année dernière dans notre vidéo de la piscine on avait parlé du fameux combat Boobacarys à l'aéroport d'Orly Il l'a soutenir ! 40 ans ! Impossible de soutenir ! Il y a un an ils s'étaient tapés et ils avaient dit Tu vas voir on va faire un gros truc pour se manger Ça a mis juste un an parce qu'ils font des contrats de fils de... Fils de frotteur ! Ah oui c'est notre nouvelle expression A partir de maintenant on va dire fils de frotteur Parce qu'on doit plus dire fils de pute puisque ça insulte leur maman car elle en fait Et qui est sans doute très gentille non plus Ils insultent les putes ! Alors que les frotteurs c'est des bâtards Donc fils de frotteur t'es un fils de bâtard Ils ont fait des gros contrats tout bien prévu pour pouvoir faire un octogone Et ils sont là à ce qu'on voyait sur Instagram toutes les 5 minutes Tu vas bien voir ! Toi tu vas voir ! Toi tu vas bien voir ! Toi t'as signé ! Toi t'as signé ! Vous aimez bien vous frottiller un peu le zizi contre l'anus de votre En vrai vous êtes pas contre Vous êtes plutôt pas contre En vrai vous vous envoyez des petits j't'aime bébé en texto C'est le premier texto en disant Ouais t'as signé ça le bâtard Après ils font des copies d'écran Ils envoient sur Instagram Et le texto d'après c'est Mais en vrai je t'aime bébé ! Je rigole ! Je rigole j'étais derrière ! Je vais enlever une grosse saleté ! Oh non ! Une très grosse saleté ! Aïe ! Je t'ai mis dans le cul plein ! Regarde bien ! Allez gauche ! Montre ! Sinon en se servant de deux brouettes On va clairement voir un hibar à un moment Toi t'as pas mis la tête toulon ! Oh ! La belle gueule ! Cette voix de crooner ! Aïe ! Aïe ! Je gueule tout avant ça ! Ouais ! Attirer ça ! Maintenant je vais plouffer ! Attends ! Une notarie !